Je m'appelle Dani Lerich, j'ai fait mes études à l'École nationale des arts décoratifs en France. Ensuite, je suis partie m'inscrire à Chelsea School of Art à Londres. Je suis restée huit ans à Londres et pendant ce temps-là, je donne cette anecdote parce qu'elle concerne notre vie à deux. J'ai pratiqué les arts martiaux et j'ai même été jusqu'au Japon, dans un temple, les pratiquer complètement. Après cette expérience, j'ai décidé de rentrer à Paris et j'ai refait les arts martiaux à Paris et c'est là que j'ai rencontré Jean-Michel. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Fikinger. Je suis né dans l'Est de la France il y a pas mal de temps. J'ai fait une école de photo et j'ai surtout appris le métier en étant assistant. Alors, les Corédougas, le livre a été structuré par rapport à la région dans laquelle on a photographié les différents Corédougas qui restent. Alors, on voit ici l'aspect dérision, l'humour qu'ils pratiquent pour enseigner la sagesse. Par exemple, un des accessoires qui revient très souvent, ce sont les lunettes de soleil. Ils se moquent des touristes en singeant leurs lunettes de soleil. Ces Corédougas, ce sont des gens qui remettent en cause le savoir et le pouvoir. C'est les maîtres du rire, de l'humour. Ils disent qu'il faut lutter contre la solitude de l'homme pour lui faire perdre son angoisse et sa peur du vide. Ce sont des gens qui règlent tous les conflits. Donc, on les invite dans les événements et ils ne partent pas sans que le conflit ne soit pas résolu. Ce sont des médiateurs sociaux. Ils inversent tout. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, ils vous traitent en homme et ils inversent. Quand c'est la nuit, pour eux, c'est le jour. Donc, ils apprennent la sagesse à travers toute cette dérision. Les colliers de fèves, c'est les arbres sur lesquels poussent les fèves, protègent des serpents. Donc, ce sont des initiés et l'initiation commence à 7 ans et dure jusqu'à 63 ans. Là, ce sont les décorés dougas de la région de Sikasso, avec des habits un peu différents, mais toujours faits avec de la récupération. Alors, le livre, les prises de vue se sont étalées sur 4 ans. Ça a commencé en 2014 jusqu'en 2018. Là, ce sont des Corés Sula. C'est une confrérie qui est complètement en voie de disparition. Ici, on est dans le cercle de Kati. C'est plus proche de Bamako. C'est à Baguineda, un chef décoré dougas qui est en même temps un chef de village, qui n'avait pas du tout d'accessoires en dehors du collier de fèves. Là, c'est un manteau traditionnel. C'est du bogolan. La façon de mettre le collier autour de la tête, c'est vraiment l'humour des Coré dougas. Sous-titrage Société Radio-Canada